Musique Le devoir d'une mère ne s'arrête pas à l'accouchement, ni à l'allaitement, ni au mariage, non. L'obligation d'une vraie mère continue tant qu'elle est vivante, a dit Amadou Kouma. Cette citation lève le rideau sur ce numéro qui vous parlera de la césarienne. Avec Dr Patrice Dengbemey, gynécologue dans un hôpital de la place, et Raphaël Tchidimay, un tradithérapeute. Et pour finir, vous aurez droit à la rubrique Astuces Fruits avec Chris Nassé, Mesdames et Messieurs. Heureuse de vous retrouver une fois encore sur cette émission. Bonjour et bienvenue. La césarienne est une intervention chirurgicale visant à extraire un enfant de l'utéris maternel par incision de la paroi utérine. Et l'on se réfère très souvent à cette méthode lorsque l'accouchement par voie basse a des complications. Je vous propose maintenant de suivre l'avis du tradithérapeute sur cette méthode. C'est à travers la rubrique Vigule Tradit. Ce qui se passe aujourd'hui, où toute femme enceinte est programmée pour être césarisée, croyant que césarienne est gratuite, ce n'est pas gratuit. Opérer quelqu'un ne peut jamais être gratuit, même si on ne prédit pas de l'argent, ce n'est pas gratuit. Ouvrir un ventre, refermer un ventre n'est jamais gratuit. Les douleurs sont aussi gratuites. Et tous les séquelles sont gratuites. Je ne suis pas sûr que c'est gratuit. Dieu avait déjà un plan pour que nous nous multiplions. On ne peut pas se multiplier sans qu'il y ait un processus d'accouchement dedans. C'est l'homme qui a commencé par refuser leurs exigences divines concernant l'accouchement. Mais il y a 20 ans, il n'y a pas césarienne comme ça. Aujourd'hui, la femme qui est enceinte dit, je ne veux pas sentir de douleur. Opère-moi pour sortir le bébé. Ici, c'est quoi ça ? La femme réclame qu'on l'opère pour sortir le bébé, parce qu'elle ne veut pas sentir la douleur d'accouchement. Mais Dieu dit, avant de t'accoucher, tu dois sentir de douleur. La femme dit, je ne veux pas sentir de douleur. Sortez-moi mon enfant. Des fois, le jour où je n'ai même pas encore arrivé, l'enfant sort pour l'opère, l'enfant sort avec encore les yeux fermés. Comment l'enfant sera intelligent ? Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on a dit que nous nous rencontrons dans les rues. La pratique africaine de coutumeur existe. Nous avons des plantes qu'on utilise facilement pour sortir l'enfant. Hier nuit, je vous continue, hier nuit, on m'a appelé du CACD. Il n'y a pas le sang. La femme est ennemi. On ne peut pas l'opérer, mais on veut se darienne. Ah oui, c'est criminel, c'est grave. C'est là que le mari m'a appelé un géomètre qui a travaillé avec nous, qui m'a alloté là où je suis. J'ai dit, mais écoutez, pourquoi tu as entendu parler de ça ? Le produit que je t'avais donné pour ton numéro, il est là. Le centre aussi dit, oui. Va chercher la plante qu'on appelle Sida Akuta à mon ras. Mais vas-y chercher les feuilles de Kenkeliba. Vas-y chercher le Sida Akuta. Et tu prépares ça, tu mets le sang tout dedans. Tu donnes à ton enfant. Ta femme, elle va prendre un égore. L'enfant n'a pas tourné. C'est parce que l'heure n'est pas sonnée pour l'enfant. L'heure n'est pas sonnée pour l'enfant. L'enfant va tourner. Vous voulez opérer pour quoi ? La femme n'a pas le sang. Et vous voulez opérer ? Non, l'heure n'est pas sonnée. Si l'heure sonne, l'enfant va tourner. Il dit quoi ? Ce que tu vas faire, c'est que l'heure sonne. Il dit oui. Donc, tu aimes le zénit d'anis pipi ou bien tu aimes Fabouma Danielo. Il dit, j'aime l'anis pipi. Et écoutez, achète un petit oufou si tu en as déjà. Amène ça dans la maternité du CHD. Et que tu danses, ta femme sera nue. Tu vas te danser, elle va te danser le zénit d'anis pipi. Et elle dit quoi ? Mais écoutez, dis à ta femme de danser le zénit d'anis pipi. Que tu aimerais que l'enfant aime tant. L'enfant a le plus intelligent que vous devez. Danser. Si tu dis à ta femme, elle danse avec vous. Si elle n'accepte pas, tu la fais sortir et tu danses avec ta femme. Si elle ne veut pas, vous sortez de la maternité. Vous allez quelque part, vous pouvez danser sur le zénit d'anis pipi. Pour tourner l'enfant de revenir. Il ne croyait pas. Il croyait que c'était un miracle, moi, je faisais. Mais l'enfant de neuf mois, son cerveau travaille plus qu'un adulte. Il y a plus frère, plus qu'il travaille plus qu'un adulte. On a mis le zénit d'anis pipi. Zénit à l'anis pipi. Donc, ils ont commencé pas à danser. L'enfant commence pas à danser le zénit dans le vent de sa maman. L'enfant va tourner, non ? Comment on peut danser le zénit sans tourner ? L'enfant, le zénit, le zénit, il va tourner. Et la tête est venue en bas. La femme a accouché à 6 heures. Aujourd'hui, nous pouvons faire des accouchements, même si ça nécessite cesariennes. Chers internautes, je suis sûr que vous avez pu noter quelque chose en suivant le tradithérapeute. Il parlait, bien sûr, sur l'impact de la méthode césarienne pratiquée sur des femmes. Avant de retrouver notre invité, je vous propose de suivre ceci. Je ne souhaite jamais que ma femme soit césarialisée. Même si toi-même tu es ma femme, je ne vais pas accepter que tu optes pour la césarienne. Vous savez, c'est une bonne méthode. Ça aidait même les pauvres. Quand le gouvernement a entamé cette situation, ça aidait les pauvres, au temps de la césarienne, à réduire le coût. C'est-à-dire, les dépenses financières, ça réduisait un peu de ça. Mais je n'y pense pas que c'est ça, aujourd'hui, qu'on observe. Aujourd'hui, la césarienne devient chère. On voit la chéreté de la césarienne. Ce n'est plus gratuit. Ce n'est plus gratuit. Ils vont t'écrire ceci, ceci, ceci. Ils vont dire ceci, ceci. Quand on opère, tu finis, tu vas te retrouver à 100, 200 000. Vous mentiriez, moi, je ne suis pas médecin ou docteur. Mais j'ai mon enfant qui est docteur. Il a dit que c'est la chose la plus facile quand il y a complication. Et que ça permet de sauver et la maman et l'enfant. Que les autres moyens à utiliser, c'est les moyens les plus difficiles. Nos jours, on constate que la pratique de la césarienne est devenue une mode. Une mode, je ne sais pas si c'est l'évolution du temps ou de l'espace. Tout d'abord, moi, je vais dire que d'abord, nos jeunes femmes, nos jeunes mamans ne trouvent plus de conseillères pour les conseiller. Parce que quand vous êtes enceinte, il faut d'abord des nourritures appropriées. La grâce n'est pas autorisée, par exemple. Donc, on mange n'importe quoi. L'enfant, qu'on devait délivrer dans les neuf mois, après les neuf mois, devient plus gros. Et c'est des problèmes. Deuxième côté, les femmes, nos cinq femmes, ne respectent plus le serment qu'ils ont prêté après leur formation. J'ai vu le cas, je suis un vieux père, j'ai vu le cas. On laisse la femme qui devait délivrer, on la laisse et on s'intéresse à autre chose. Ou bien on prend le téléphone, ou bien on écoute, ou bien on raconte les histoires du week-end. C'est dommage. Et on laisse sa soeur qui est, parce que le temps de délivrance, c'est pratiquement un temps de la vie et de la mort. On laisse sa copine et sa femme, un être comme lui, à la mort pratiquement. La césarène aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ça sauve la maman, ça sauve l'enfant. Et puis, la joie est dans la famille. Parce que, quand quelqu'un voudrait, une femme est au travail, et le gynécologue voit que son col est un peu long, le col est trop proche, on peut lui dire, ah, césarène, la sa vie peut être sauvée. Qu'est-ce qu'une césarienne ? À quel moment est-elle pratiquée ? Et quelle est l'urgence ? La réponse à toutes ces interrogations, c'est tout de suite avec Dr. Patrice Dengwemey. Dr. Patrice, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Vous êtes gynécologue dans un hôpital de la place. Alors, Dr, qu'entend-on vraiment par la césarienne ? Merci, merci pour l'invitation. Je pense que la césarienne, c'est une technique chirurgicale qui consiste à extraire le nouveau-né de l'utérus à travers une excision qui est pratiquée sur ce dernier. À quel moment peut-on pratiquer la césarienne, docteur ? Il y a plusieurs indications de la césarienne. Les indications sont liées par rapport au foetus, par rapport à la mère. Et par rapport au foetus, ça dépend de l'urgence. Le foetus peut être dans une position inconfortable par rapport à la sortie. Lorsque le foetus se retrouve dans une position inconfortable par rapport à la présentation céphalique, c'est-à-dire la partie du foetus qui est présentée au niveau du bassin. Et lorsque cette présentation céphalique, c'est la face qui se présente, il est démontré que c'est beaucoup plus difficile que ce nouveau-né ou cet enfant sorte par voie basse. Et lorsque, au niveau de la face, on a des variétés, c'est le menton ou bien c'est le front, donc c'est des accrochements dystociques qui peuvent conduire à des déchirures, c'est-à-dire la rupture utérine. À part cela, il y a d'autres propositions du foetus qui font que l'accrochement est difficile. Lorsque le foetus ne se présente pas le ciel, c'est-à-dire les fesses, et si le bassin n'est pas de bonne qualité, pouvant permettre la sortie du foetus, ça ne peut pas se faire. Et lorsque le foetus se retrouve en position transversale, c'est-à-dire forme une croix avec la mère, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un enfant sorti devant sa mère dans cette position-là. Donc voilà les indications de la césarienne par rapport à la présentation du foetus. Par rapport au poids du foetus, lorsque le poids du foetus est exagéré par rapport, ça veut dire que la perméabilité pervienne, c'est-à-dire qu'il faut que la partie du foetus qui se présente par rapport au bassin puisse être d'une mesure permettant de la sortie par l'ouverture qui est le bassin. Et lorsque la grosseur de ce foetus ne lui permet pas de sortir par le bas, on est obligé de faire recours à l'intervention césarienne. Et d'autres indications, c'est le bien-être fœtal. Lorsque le foetus souffre dans le ventre de la mère, le temps d'attendre que tout ce qui doit se faire comme accommodation, c'est-à-dire rotation, tous les mouvements possibles qui doivent se faire avant que le foetus ne sorte, on risque d'avoir un enfant déjà décédé avant la naissance, mort-né. Donc on est obligé de passer à l'intervention césarienne. D'autres indications, c'est la qualité de l'enceinte qui comporte donc ce nouveau-né. Lorsque l'enceinte, c'est-à-dire l'utérus, n'est pas de bonne qualité, on est obligé de faire recours à la césarienne. Sinon, avec des contrations, on observe la rupture, c'est-à-dire la déchirure de cette enceinte-là qui donne les décès maternels. Et lorsque vous avez un élément de cette enceinte-là, qu'on peut appeler fibromes, qui empêche donc la sortie, on appelle ça des fibromes préviats, la sortie de ce nouveau-né, on est obligé de faire recours à l'intervention césarienne. Lorsque ce moteur du muscle utérin, c'est-à-dire les conditions locales, lorsque ce moteur du muscle utérin ne permet pas à celui-ci de faire repousser le bébé vers le bas, l'enfant vers le bas, on appelle les contrations utérines, qui sont insuffisantes. Malgré tout ce qu'on apporte pour pouvoir améliorer les contrations, on est obligé de faire recours à l'intervention césarienne. Par rapport à l'état de la mère, nous avons des cardiopathies, c'est-à-dire la mère qui a un cœur qui ne lui permet pas de supporter les contrations, cette contrations utérines, et c'est fortement déconseillé de faire accoucher cette mère, sinon on risque d'avoir une mère qui décède sur la table d'accouchement, on est obligé de faire recours à l'intervention césarienne. Donc il y a beaucoup d'indications de la césarienne au niveau de la mère, au niveau de l'utérus, au niveau du foetus, qui font recours à cette pratique pour sauver le couple mère et enfant. Alors dites-nous, l'intervention de la césarienne est-elle prévisible déjà lors de la grossesse ou on le constate lors de l'accouchement ? Il y a des causes permanentes donc de l'intervention césarienne. Donc c'est les causes permanentes qui permettent d'être prévisibles. Lorsque j'ai une mère qui a déjà un bassin dont l'ouverture ne permet pas la sortie d'un bébé, nous appelons cela un bassin généralement rétrécit. Si vous avez une femme que vous voyez qui est d'une taille inférieure à 1,45 m, vous devez une grossesse à risque et dont le pronostic de l'accouchement devait être établi à 36 semaines, c'est-à-dire à 8 mois de grossesse, ça permet de se dire que ce bassin ne permet pas vraiment de faire sortir le bébé de même. Donc on fait recours déjà à l'intervention césarienne. Lorsque, est-ce qu'on peut prédire, oui, pas d'autre, je parle de l'utérus, tout à l'heure je viens de le décrire, que l'utérus même, dans sa, est peut-être fragile, on l'a déjà opéré deux fois, la troisième fois, elle ne pourra plus accoucher par voie basse. Donc nous appelons les césariennes itératives. Donc en réalité, on peut prédire ce genre d'indications de césariennes. Lorsque l'état maternel de la mère, une hypertension artérielle sévère associée à une protéinerie massive, appelée la pré-éclampsie sévère, on peut prédire déjà que celle-ci probablement devra accoucher par voie césarienne pour éviter donc d'autres complications de la mère et de l'enfant sur la table d'accouchement. Donc il y a des conditions dans lesquelles on peut déjà prédire que l'accouchement de cette patiente ne peut se faire que par voie césarienne. Fait-on donc dire que c'est la méthode de la césarienne qu'on pratique à ces femmes-là. Une simple faisabilité ou un dernier recours, docteur ? Oui, on peut dire que les deux terminologies peuvent être utilisées. La simple faisabilité lorsqu'il y a un type de genre de césarienne qu'on appelle la césarienne de convenance. C'est une césarienne de convenance a des règles de pratique et c'est une césarienne qui est décidée de commune d'accord avec le gynécologue qui se pratique à 39 semaines révolues lorsque la patiente donc la maturité du foetus est établie et celle-ci décide de ne pas accoucher par voie naturelle c'est-à-dire par voie basse et faire recours à celle-ci. Quand elle demande on essaie d'établir le facteur risque et bénéfice et on peut accéder à ça. Donc ça peut être de simple faisabilité dans ces cas-là. Mais lorsque c'est en plein travail d'accouchement que le diagnostic de la césarienne est établi ce n'est plus de simple faisabilité mais ici c'est le dernier recours. Ça veut dire qu'il y a une urgence au moment du travail d'accouchement et on décide de faire recours à la césarienne pour sauver le coup de mes enfants. Est-ce à dire que l'accouchement par voie basse cause de nos jours pas mal d'ennuis aux femmes en état ? Non, on ne dirait pas que l'accouchement par voie basse cause d'ennuis. Aujourd'hui, il est établi que ce qui est accepté c'est environ 15% de ces ariennes sont acceptées dans une population donnée lorsque vous êtes à un taux de 15% par rapport à la population qui peut quand même donner naissance à des enfants. Donc, vous êtes alors dans les normes. Aujourd'hui, au Bénin, nous ne sommes pas à 15% par rapport à la population des femmes en âge de bouclier ou encore des femmes de nombre de grossesses attendues. Je viens de donner les causes. Il y a des gens de façon constitutionnelle, des femmes de façon constitutionnelle qui sont vraiment... qui courent le risque donc de la césarienne. De la césarienne. Il y a d'autres compte tenu de leur constitution, ils n'ont pas un problème permanent donc une cause permanente de césarien comme le bassin, une cardiopathie ou encore un problème oculaire qu'on peut appeler des glaucomes, les rétinopathies hypertensives. Lorsque nous ne sommes pas dans ces cas, tant de gens, donc ce n'est pas... Mais lorsqu'on se retrouve dans ces cas-là, on est obligé de pratiquer l'intervention dite césarienne. Donc ce n'est pas... C'est au cas par cas. C'est au cas par cas et nous avons les outils nécessaires pour pouvoir décider qui doit bénéficier ou pas de l'intervention césarienne. Je voudrais vous dire qu'en réalité, aucun médecin futile gynécologue ou espère n'indique pas une césarienne pour une complaisance, n'indique jamais une césarienne pour indiquer. On l'indique parce que... Pour des raisons données. Pour des raisons données. On voit qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à faire bénéficier de la césarienne à cette patiente plutôt que de laisser mourir l'enfant ou elle-même de lui créer de tort. de tort, quoi. Docteur, avant d'aborder les causes de la césarienne, un mot sur l'intervention du tradithérapeute et le micro-tortoir que nous venons de suivre. Oui, selon... J'ai écouté le tradithérapeute. Oui, il est dans... dans sa logique scientifique à elle. Il est dans... Pardon, à lui. Ce que je voulais dire par là, en réalité, il faudrait que les tradithérapeutes fassent la preuve scientifique de leur découverte. Ce que nous, au niveau de la science moderne, nous démontrons, nous disons quand il y a ceci, il faut faire ça et on a tel résultat. Que ce soit au Bénin ou dans le monde entier, c'est les mêmes résultats. Donc, j'aurais souhaité que les tradithérapeutes, lorsqu'ils ont une potion, une plante, il y a une commission technique, scientifique, d'éthique et de déontologie qui doit pouvoir constater cela et constater quel est le principe actif qu'il y a dans ces plantes-là et qui pourrait jouer quel rôle par rapport à quelle dose et quelle posologie et pour quels résultats. Donc, ce qui est malheureux au Bénin, je ne vois pas cette démarche au niveau de cette tradithérapeute. En disant, moi, j'ai découvert ceci aujourd'hui, je rencontre cette commission technique et je lui demande, voilà, vous pouvez extraire le principe actif. Pour le travail d'accouchement, nous avons des plantes, nous avons des cuis, dents, que nous voyons dans nos centres de santé. le travail d'accouchement sur le plan physiologique, il y a une substance qu'on appelle les prostaglandines. Ça peut être naturel comme artificiel. Le côté artificiel peut se retrouver au niveau des plantes. L'autre substance, c'est l'ocytocine. C'est naturel aussi, ça peut se sécréter par les glandes que nous avons et aussi, sur le plan artificiel, on peut retrouver des similitudes au niveau des plantes. lorsque vous faites ingugiter une plante qui contient ces principatifs, c'est normal qu'une patiente commence à avoir des contractions éthériles. Et si elle a des contractions éthériles, le problème qui se pose ici, c'est quoi ? Quelle est la dose que le praticien donne pour quel effet ? Donc, nous voyons dans nos centres les patients qui viennent et qui prennent ces cuis-dents ou ces décorpsions, potions, et qui viennent avec des contractions parce qu'il y a une physiologie du travail d'accrochement. Il y a un nombre de contractions qu'il faut avoir en 10 minutes. Les patients prennent ces plantes, elles viennent avec des contractions importantes, soit qui asphycient l'enfant dans le ventre ou également qui dégire l'utérus et on perd le couple mère-enfant. Au milieu des cas, c'est en la chance parce que la physiologie humaine, chacun a son organisme. Donc, c'est à fois les gens, il y a certaines femmes qui prennent ces gens de plantes et qui ont les mêmes résultats qu'on peut avoir au niveau de la médecine moderne. Et là, en ce moment, on va applaudir en disant « Faites le trajet de la médecine à travail. » mais la plante, même si cette dame-là allait chercher cette plante-là dans la brousse et prenait, elle aura le même résultat. La science dit ici qu'il faut savoir qui doit prendre cette plante, à quelle dose, pour quelle efficacité. Donc, en réalité, c'est ça que nous devons faire. Les Indiens et les Chinois, par rapport à d'autres produits, c'est les plantes qu'on utilise. Quand vous prenez le paludis, par exemple, on appelle une plante, on appelle des dérivés d'adémyzinine, c'est des plantes de kengachou et ils ont utilisé, ils ont travaillé ces plantes et ils ont les résultats aujourd'hui et ces produits que nous consommons au Bénin. Donc, en réalité, quand il dit pour la césarienne, nous avons, on peut utiliser la méthode africaine, la méthode africaine n'est pas une méthode en dehors de la méthode mondiale. Donc, les plantes, on peut les utiliser mais il faut qu'on aille vers les normes par rapport à ces plantes, par rapport à tout le processus que je venais de décrire. L'autre chose, lorsque vous avez une patiente qui ne peut pas accoucher par voie basse et vous lui donnez cette plante, vous allez constater avec l'amertume ce que je venais de dire, soit on asphyse le bébé et le bébé meurt dans le ventre de sa mère ou encore on déchire l'utérus, la femme viendra avec des saignements importants et on n'arrive pas à régler, elle meurt soit elle laisse l'enfant qui devient orphelin ou bien l'enfant meurt ou les deux meurent. C'est dramatique. Quand vous êtes dans un centre de santé et vous vivez ça, vous saurez que en réalité, ce n'est pas sur un cas qu'il faut évaluer la population. Il a parlé d'une patiente qui aurait une présentation vicieuse et qu'il aurait donné la plante pour qu'une plante ne tourne le bébé d'une opposition à une autre. Je vais vous dire, quand nous avons une présentation vicieuse, nous avons une manœuvre qu'on appelle la version par manœuvre esthère que nous pratiquons mais à 36 semaines, c'est-à-dire à 8 mois, nous aidons les femmes, nous retournons le bébé par ces gestes-là. Il y en a qui refusent de se retourner et donc, c'est l'intervention césarienne que nous pratiquons, il y en a qui se retournent mais lorsqu'il y a des bébés qu'on appelle baladeurs, c'est pour répondre à sa question, lorsque vous avez trop de liquide sur un bébé, il peut changer de la tête au pied, du bras à la tête, donc dans tous les sens. Donc, le bébé peut changer à tout moment. Nous avons les techniques pour faire la version pour cette patiente-là et rompre la poche et faire accoucher. Donc, en réalité, il n'y a pas de plante qui peut retourner un bébé dans le vent de sa main, mais la main ou des manœuvres obstétricales peuvent le faire. Donc, en réalité, il y a, on peut discuter de toutes ces choses-là, si il dit que dans la plante, il y a une substance qui peut donner des contrations, je suis d'avis, nous savons qu'il y a de ces plantes là au Bénin, mais dit que ça fait tourner le bébé dans le vent et je pense que s'il veut, on peut lui donner 1000 patientes et nous allons voir combien de patientes il pourrait être un don. Au fait, c'est juste, ce n'est pas un droit de réponse, mais en réalité, il y a trop de contes vérités et on ne peut pas retourner un enfant dans le vent de sa maman à travers une plante. Je vous remercie. Docteur, les causes de la césarienne, parlez-nous-en. J'avais dit pour les causes de la césarienne que les causes sont maternelles, les causes sont fœtales et les causes sont locales. Et au niveau des causes maternelles, j'ai dit, il y a des causes qu'on peut appeler permanentes. C'est le bassin de la mère qui n'a pas la perméabilité qu'il faut pour pouvoir sortir, pour que l'enfant puisse emprunter cette voie et sortir. Et donc, par rapport au bassin, c'est le bassin limite ou généralement rétrécis et c'est une indication systématique de la césarienne. Et d'autres causes liées à la mère, j'ai parlé des pathologies comme la cardiopathie, donc une pathologie du cœur qui ne permet pas à celle-là de subir des douleurs de contraction utérine et sinon, le cœur peut s'arrêter. Donc, on indique de façon systématique la césarienne dans ces cas-là. L'autre cause, vous avez une mère qui a un problème oculaire et ces problèmes oculaires, on parle de rétinopathie. Ces rétinopathies peuvent être des problèmes oculaires appelés de cause diabétique ou hypertensive et lorsque, à force de pousser, ça peut décoller la rétine et elle ne va plus jamais voir. Elle va devenir aveugle de sa vie. On ne prend pas de risque pour cette patiente. on leur propose l'intervention de la césarienne. Après ces causes qu'on peut dire maternelles et permanentes, il y a d'autres causes qui ne sont plus permanentes. C'est une tension qui survient de façon subie au moment du travail d'accouchement ou un peu avant le travail. On est obligé de prendre la décision lorsque c'est important, c'est une hypertension artérielle maligne et on est obligé de prendre la décision pour quand même sauver la mère et l'enfant. Les autres causes dites locales, c'est-à-dire liées à l'utérus même, on a un utérus qui est polyfibromateux ou bien des fibromes qui sont préviats, c'est-à-dire qui ne laissent pas passer l'enfant au niveau de la filière. Il y a d'autres causes anestielles, c'est-à-dire au niveau du nouveau-né. Il y a le placenta qui s'est retrouvé au niveau de l'orifice de sortie. On appelle ça le placenta prévia. Et lorsque ces placentas sont décollés, on a des saignements abondants, très abondants et il faut aller sauver la mère par l'intervention de la césarienne. De la césarienne. Et le foetus, c'est par rapport à sa présentation, que ce soit la présentation céphalique de face ou de front, donc c'est beaucoup plus difficile à des moments donnés et c'est la césarienne ou encore c'est une présentation de siège, c'est-à-dire l'enfant qui ne présente pas le siège. Tel que je suis assis, l'enfant se présente comme ça dans le vent de sa mère. Et donc, c'est l'intervention de la césarienne qui est préconisée dans certains cas. Ou encore, l'enfant se retrouve avec sa mère, sa forme, la croix. Donc on appelle ça la présentation transversale. On est obligé de pratiquer la césarienne. Donc il y a beaucoup de causes. Pour ces cas-là ? Oui. Et pour le foetus, lorsque au début du travail ou à un moment donné du travail, l'enfant souffre, le liquide, il n'y a que des selles, des cacas, le liquide est verdâtre et où l'enfant, son cœur, ça ne bat pas comme cela se doit. On sent que l'enfant souffre dans le vent de sa mère. Et si on ne fait rien avant que l'enfant ne soit vraiment expulsé, c'est-à-dire sorti du vent de sa mère, l'enfant va, on aura des monnaies. On est obligé de pratiquer l'intervention qui est la césarienne. Dans ce cas, ça souffre la mère et l'enfant. Docteur Patrice, ne pensez-vous pas que délibérément certaines femmes optent pour la césarienne sous anesthésie dans la perspective d'échapper un temps soit peu à la douleur ? Oui, ça s'observe. J'en pratique également. Le vrai problème, au fait, la science évolue et comme on le dit le traduit thérapeute dans sa déclaration, nous sommes intelligents pour pouvoir mettre cette intelligence au service de la population. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un monde scientifique pour faire des recherches et pour mettre les résultats de leurs recherches au service de la population. S'il n'a jamais accouché, s'il avait accouché une fois, il saurait ce que c'est que la douleur de l'enfantement. Il est bien vrai, le même Dieu qui avait dit vous allez accoucher dans la douleur. C'est de quoi il parle, mais en même temps, il a mis les scientifiques en place pour permettre à ceux-là de trouver des solutions pour atténuer cette douleur. Donc, l'analgésie péridurale se pratique chez les patientes qui décident vraiment de cette technique anesthésique. Ça permet d'accélérer le travail. Ça veut dire que vous pouvez, au lieu de faire 7 heures de temps et autres, vous pouvez faire 4 heures de temps, 3 heures de temps. Ça réduit le temps. Ça réduit la durée du travail. Et en même temps, ça supprime presque la douleur. Et ça n'a pas d'inconvénients. Donc, si le monde scientifique a mis en place cette technique, cette approche d'anesthésie, c'est atténuer la douleur, réduire la durée du travail d'accouchement, et on peut être en train de manger et accoucher. Donc, moi, je pense que notre intelligence scientifique doit être au service de la population pour laquelle nous sommes là pour faire des inventions. Alors, docteur Valat, dites-nous les avantages de la césarienne sans oublier les risques et les conséquences sur la future mère et le nouveau-né. Les avantages de la césarienne. On fait la césarienne pour sauver le couple mère et enfant. Comme avantage, c'est un avantage, c'est le sauvetage. On sauve la mère et on sauve l'enfant. Et les inconvénients, quels sont les inconvénients de la césarienne, c'est que si vous subissez déjà une intervention, une césarienne une fois, la deuxième fois, vous êtes à 50%. Vous avez 50% de chance de subir une nouvelle césarienne. C'est pourquoi la toute première indication de la césarienne est très bien pesée par ceux qui sont formés pour. Donc, l'inconvénient, vous avez pour le prochain accouchement, 50% de chance d'être césarisé. Voilà. Quelles sont les suites de la césarienne pour le nouvel moment ? Les suites ? De la césarienne après l'opération, comment la nouvelle mère, la future mère, non, pardon, la nouvelle mère, oui, doit s'y prendre. quelles sont les conditions dans lesquelles elle doit être pour pouvoir retrouver à nouveau sa santé parfaite ? L'intervention césarienne, le reste, la suite, c'est juste par rapport à la femme qui a accouché par voie basse. C'est juste la plaie opératoire. La plaie opératoire, elle est opérée, elle fait son pansement, elle fait son pansement selon une fréquence donnée. elle est des antibiotiques qui permettent d'éviter les suppurations, des infections post-opératoires et les autres traitements. C'est un traitement commun que l'on accouche par voie basse ou par la césarienne. D'octeur Patrice, des conseils à donner ? Par rapport à... Les conseils à donner, oui, pour les futurs mères, c'est de contrôler déjà leur poids. Lorsque l'obésité est un terrain d'un corps, c'est un risque, ça présente des risques par rapport à l'enfant et par rapport à la voie d'accouchement. Donc, le conseil sera un conseil nutritionnel. Avant même la conception, il faut donc faire le bilan préconnuptial et il faudrait, avant la conception, il faut rencontrer son gynécologue pour savoir dans quelle catégorie de femmes vous vous trouvez, quels sont les risques permanents que vous avez qui peuvent vous conduire vers une césarienne et quels peuvent être des risques ponctuels qu'on peut avoir et votre gynécologue peut vous conseiller sur les attitudes. Puisque quand vous êtes enceinte, vous ne devez pas prendre plus de 500 à 1 kilo, 500 grammes à 1 000 grammes par mois. Donc, à la fin, vous êtes entre 8 et 12 kilos. Lorsque vous en prenez plus, c'est beaucoup plus important. L'enfant prend du poids aussi bien qu'au même rythme que vous. Il peut toutefois causer la césarienne. Voilà. Donc, il y a ce genre de... Il faut suivre la grossesse. La surveillance de une grossesse permet de prévenir beaucoup d'autres choses qui peuvent éviter, qui peuvent faire éviter la césarienne. Donc, la surveillance de la grossesse, le bilan prénuptial, le bilan préconceptionnel et les mesures nutritionnelles au cours de la grossesse nous permettent donc d'éviter parfois la césarienne. Mais lorsque c'est indiqué, nous devons l'accepter parce que ça sauve la mère et l'enfant. Je rappelle que vous êtes gynécologue dans un hôpital de la place. Docteur Patrice, pour une santé parfaite, n'est-il pas aussi nécessaire de consommer des fruits au cours de la grossesse et après l'accouchement ? C'est très important parce que les fruits renforment, renferment beaucoup de sel minéraux et des oligo-éléments qui sont très importants pour le développement de l'enfant. Donc, c'est très important. Nous conseillons vivement l'alimentation et surtout les fruits pour aux futures mères ou aux gestantes. Merci à vous docteur. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est à présent la rubrique Astuces, fruits. Christina, bonjour. Bonjour Tatiana. D'a plein de femmes ? Oui. Alors, quelle est la surprise d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, on parlera de la papaye. De la papaye ? Oui. Nous vous suivons. Ok. Bonjour chers internautes. La papaye est un fruit délicieux, devenu célèbre pour tous les bienfaits qu'il apporte à notre santé, notamment grâce à sa teneur en fibres, la papaye. La papaye est une source de fibres alimentaire et peut aider à satisfaire la petite en apportant rapidement une sensation de satiété. Une alimentation riche en fibres est associée à un plus frais risque de cancer du côlon. Il est recommandé de consommer 25 grammes de fibres par jour pour les femmes de 19 ans à 50 ans et 38 grammes par jour pour les hommes du même groupe d'âge. La papaye fait partie des aliments qui peuvent modifier la concentration sanguine d'anticoagulants. Grâce à sa richesse en vitamine C, la papaye contribue très efficacement à la défense de l'organisme et à lutter contre les infections. La papaye ne possède pas ailleurs de puissantes propriétés d'intoxicants et anti-orcidents, ce qui lui permet de jouer un rôle efficace dans la protection contre le cancer. Et la lutte contre le vieillissement cellulé. Malgré ses nombreux vêtus, il est déconseillé de consommer de la papaye sous forme de cul intensif ou en très grande quantité si vous êtes enceinte. Il existe certaines preuves que la papaye non transformée contenue dans la papaye pourrait nuire au foetus ou causer des malformations congénitales. Il est donc préférable d'éviter d'en consommer plus que la normale si vous allaitez. Ne consommez pas trop de papaye non plus si vous prenez des médicaments pour la coagulation du sang car la papaye peut interagir avec ces médicaments. Ce sera tout pour ce numéro. Merci à vous, Krishna. La papaye, moi, j'aime bien consommer. Je suis sûre que le docteur aussi aime consommer la papaye. Docteur ? Oui. J'espère que vous aimez bien consommer la papaye. Pas trop souvent. Je ne consomme pas trop souvent la papaye puisque je pense que la papaye ou encore d'autres substances peuvent être des agonistes d'aphrondisiaques. Je pense qu'il a été... Je ne sais pas si... Il faut vérifier puisque c'est évidence-based medicine. Il faut là. Par rapport à la papaye, il y a certains hommes qui décrivent des problèmes de puissance sexuelle. Le cas où vous en consommez souvent, vous n'êtes pas... C'est quand on en abuse, pardon, ou c'est juste la consommation qui peut causer la faiblesse sexuelle ? Pas la faiblesse sexuelle. Il n'y a pas une question de faiblesse sexuelle. La puissance sexuelle n'est pas celle que celui-là a l'habitude d'observer. Donc, il y a beaucoup de clients qui ont témoigné du fait qu'en prenant la papaye, la puissance sexuelle, la puissance sexuelle diminue. Et donc, il faut prouver, il faut chercher alors est-ce que c'est la papaye qui est agoniste d'une hormone qu'on appelle testocérone puisque la testocérone qui donne alors la puissance par rapport à la durété de la verge. Il faut aller voir quelle est cette substance qui est antagoniste de cette substance-là. Donc, ça fait que moi, je n'en prends pas beaucoup. Vous n'en prenez pas beaucoup, mais je suis sûre que si sur le plateau, vous allez consommer. Je suis plus que sûre. Alors, prenez, consommez de la papaye tout comme nous, puisque nous aussi, nous allons consommer. Pour bien. Bon, je sais que cette tranche-là ne va pas causer ce qu'on a l'habitude de dire. Christina, merci à vous. Merci, Katia. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci, Katia. C'est déjà la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, on retient donc que la césarienne a bien des avantages que d'inconvénients sur la santé de la mère et de l'enfant. Merci à vous de rester en notre compagnie et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501